Salut à tous, une vidéo aujourd'hui sur la Paldo Nulinux. Et non pas la Palto Nulinux, jeu de mots numéro 1, c'est fait. Voilà, vous n'inquiétez pas, il y en a d'autres. Donc c'est une distribution qui est très peu connue, dont j'ai parlé il y a à peu près 3 ans ou 4 sur la chaîne YouTube et sur mon blog. Vous trouverez un lien dans le descriptif par rapport à les deux blogs qui sont en relation avec cette vidéo. C'est une distribution Nulinux qui est vraiment intime, qui est maintenue par deux personnes et qui utilise un système de géographique qui s'appelle UPKG, qui est développé en mono, nucléose. Voilà, jeu de mots numéro 2. Mono étant bien sûr l'implémentation libre du protocole .NET de Microsoft. Voilà, comme d'habitude vous aurez, il y a dans le descriptif de blog pour tous les détails techniques. Là je l'ai juste installé et on va voir ce que c'est dans la poste d'installation. On est parti. Donc, première chose qu'on remarque, c'est que ça utilise encore Groupe 0.97, donc ce n'est pas compatible avec UEFI. Dommage. Dommage en 2017 d'avoir Groupe 0.97, mais ça peut être aussi parce que l'équipe est trop petite pour se permettre d'avoir le passage à Groupe 2. On a une connexion automatique. Alors, je pensais garder la connexion automatique. Autant pour moi, donc bien sûr on a les sélections classiques. Gnome et Gnome sur Xorg. Il n'y a pas Gnome classique. Mais dans les tests préliminaires que j'ai faits, Wayland ne fonctionnait pas. Donc ce sera Diognome sur Xorg. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu dans la sonde de démarrage pour un environnement. Ça fait tellement Windows des années 90, cette histoire. Donc nous avons un Gnome 3.24, qui parle français, c'est déjà pas ce mot que ça. Voilà, 3.24.1. L'image ISO de base date du 8 mai, donc on est à 14, à peu près une semaine, l'ISO. On enregistre la vidéo, donc c'est quand même assez récent. Donc, contre Logitech, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment l'installation de base de chez base. Là, on va passer en affichage. Oula ! On va diminuer les icônes. Ouais, c'est un peu enfranglé. Parce qu'il y a Downloads. On va s'en voir après. Donc, c'est un peu enfranglé au niveau des traductions des répertoires. Non, c'est un téléchargement. Bon, ils ne sont pas bien là. Model Music, il n'y a que celui-là qui est enfranglé. Bon, ce n'est pas bien grave. Donc, ce que je vais faire, c'est l'ancien terminal. On va voir les applications qu'il y a, pré-installer. Il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment le strict minimum. Donc, je crois que c'est un U4.10.14. Ouais, c'est ça. Donc, sudo UPKG Upgrade. Là, on va voir ce qu'il y a comme mise à jour. On espère qu'il n'y en ait pas pour 8 jours à tout générer. Je n'ai pas vu si il y a un navigateur posé par défaut. Mise à part web, il n'y a pas grand-chose d'autre. Non, c'est vraiment très, très, très allégé. C'est normal, étant donné que c'est une petite équipe. Ils ne vont pas s'encombrer de 15 triants de logiciels qu'ils ne seraient pas capables de gérer par la suite. Donc. Je vais voir s'il n'y a pas de problème, parce qu'il est un peu long. C'est normal, c'est mono. Ah, ça y est. On va voir le nombre de paquets qu'il faut mettre à jour. S'il pouvait parler, ce serait bien, parce que là, je ne sais pas combien de temps ça va mettre à se terminer. Voilà, donc, il faut qu'on installe ces micro-bidels, velpe, kips, filtre, voilà, voilà. Lipstar Office. Libération. Des patchmakers. Il y a pas mal de petits trucs. Donc, on va mettre Yes. Donc, là, les... Par contre, il n'y a pas mis la bonne heure au niveau de fuseau horaire. Donc, je vais modifier ça. Préférence. Alors, 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 je me serai gouré à l'installation. Oui, je me suis gouré. Donc, voilà. Clac. Non. Voilà. Merci. Donc, ça, c'est OK. Clac. Donc, il est 20h07. Je mets la billet en pause et je reviens qu'on s'est terminé. A tout de suite. Voilà, on est de retour. Un petit quart d'heure est passé. 13 minutes sont passées. Donc, là, il m'a installé pas mal de petits trucs. On va redémarrer ensemble par sécurité. Comme ça, on est certain de repartir sur une base fraîche. C'est peut-être aussi parce que les dépôts sont un peu lents. Donc, le billet en 97, ça exclut automatiquement l'UFI. C'est dommage. Donc, là, je vais passer un petit écran. Donc, on va se remonter. Avec un superbe son de démarrage guitaresque. Donc, par contre, dommage qu'il ne passe pas en plein écran. Bon, c'est pas grave. On verra sans. Donc, normalement, ce que j'ai vu, il y a Inkscape qui a été rajouté. Non, Inkscape comme logiciel dedans. Maintenant, j'ai vu Inkscape pendant l'installation. Donc, nous avons Inkscape, LibreOffice, Exchat, où il n'y a pas grand-chose de plus qui a été rajouté. Donc, GIMP pour avoir quelle version c'est. La version de la dernière, c'est la 2.8.22. Donc, on espère un jour que la 2.10 sorte. Donc, nous avons Inkscape en français. 2.8 combien ? 2.8.20. Donc, c'est quand même assez sympa. Côté fraîcheur. Donc, on va voir si LibreOffice est aussi traduit. Mais ça, je pense que ça ne sera pas le cas. Si c'est le cas, ça sera bien. Ah, superbe ! Très bien, ça. Ça, c'est très bien. LibreOffice est traduit. Magnifique. Ça, au moins. Même pour une petite distribution comme ça, ils prennent le temps de proposer des versions traduites. La plus petite logiciel qu'ils proposent. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons comme autre logiciel ? JSON, Inkscape, soit 0.92, quelque chose, je suppose. Aussi, si vous avez besoin de faire du système vectoriel. donc on va aller en vitesse sur le site de la palle d'eau pour voir quels sont les enclos que c'est disponible c'est plus pratique que de chercher donc blablabla il ya firefox encore installé parce qu'elle n'est pas qu'est ce qu'il y a donc donc je vais installer combien pas d'outils d'installation passer par le terminal donc je vais voir pour notre ami alors le pkj install firefox d'accord c'est moins install ah le pkj peut-être peut-être j'ai pas trop de dieu pkj donc si l'on va aller sur la sur le wiki le wiki documentation ok pourtant pour moi donc c'est le pkj add firefox ça peut être un peu mieux ok pkj build pour compiler un paquet ok d'accord c'est du pkj sync alors par contre est un peu long pour générer les fichiers d'installation c'est peut-être lié à mono qui n'est pas franchement non plus fauteu de guerre donc on va voir sur le dépôt guide de paldo bien sûr ce sera mieux comme ça d'accord est-ce que le point guide se passe non plus va te faire voir d'accord pourquoi pas s'ennuyer va browser voilà donc y'a à b word oui j'espère qu'il n'a pas demandé la compilation de firefox sinon c'est pas la merde j'ai pas attention d'attendre une heure qu'ils me compilent le firefox ok on va bouffer chabra 0 par contre y'a pas chromium à moins que j'aimerais regarder non, il n'y a pas chromium donc si vous utilisez Google Chrome ou Chromium allez voir ailleurs désolé, ce n'est pas disponible sur la distribution il y a flash, ok informatique, fonds de TTF oula donc j'ai dit il n'y a que GNOME parce que les équipes ne peuvent pas se permettre d'avoir 15 longs de logiciels enfin 15 longs d'environnement à gérer apparemment peut-être qu'il y a KDE c'est étonnant vu le boulot que ça demande de proposer un environnement comme KDE donc il y a les metapakets webextra, development, disk tools, hardware networking non, il n'y a pas plasma apparemment qu'est-ce qui est long il est terriblement long pour installer le logiciel on se croirait presque sous sa baillon voire calculer le Linux désolé Adrien ah, l'évituel box, guest c'est pas plus mal mais qu'est-ce qui est tellement long pour c'est sûrement le paquet en mono qui a ralenti l'ensemble parce qu'il est terriblement long hop ça c'est pas ce que je voulais faire on va recommencer il est très 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 long moi qui suis habitué à des gestionants de paquet assez rapide là c'est vraiment une purge je sens que je les ai tombés parce que ça m'énerve c'est dommage que le gestionant de paquet soit aussi long parce que sinon c'est agréable à l'utilisation mais c'est horriblement long horriblement long pour installer le logiciel je sais pas si c'est le serveur qui est surchargé mais c'est une horreur côté vitesse à moins que ce soit mono qu'il soit une lenteur monstrueuse pour tout ce qui est installation de paquet et compagnie mais donc que dire c'est une distribution qui est sympa malheureusement elle a beaucoup d'imitations qui doivent être liées à à son équipe bon couche panier donc pour conclure c'est une distribution qui est intéressante mais elle est vraiment très 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 limitée il n'y a pas beaucoup de paquets à peu près 1200 ou 1300 1500 on fait pas grand chose Grubb est quand même très vieux Grubb de 497 ça nous fait remonter à 2013-2014 donc si vous avez de l'UEFI vous ne pourrez pas installer la paldo le salon de paquet est d'une lenteur monstrueuse un monstre de la virtualisation qui est derrière mais c'est une lenteur monstrueuse au moins je n'ai pas de chance et que je sois tombé au moins où les serveurs sont surchargés c'est une distribution intéressante pour la preuve de faisabilité oui mais pour l'avis de tous les jours à moins que vous aimiez vraiment les distributions qui sont complètement typiques et que vous considérez que les distributions comme l'outil qui sont encore trop mainstream je ne vois pas vraiment l'intérêt de même si Nutix quand même qui n'a plus de distribution ben les sois du from scratch qui est vraiment très intimiste est encore trop mainstream pour vous vous pouvez t'entendre à la paldo voilà sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye